alors j'ai remarqué ces derniers temps que antoine bm applique la stratégie dont je vais vous parler et je pense vraiment qu'il a raison de le faire de quoi s'agit-il et bien moi je suis inscrit à quelques newsletters de mes concurrents et je regarde un peu de temps en temps ce qu'ils font et j'ai remarqué que antoine bm faisait quelque chose qui est très intéressant qui devrait vous inspirer c'est qu'il utilise de plus en plus sa newsletter pour demander aux gens ce qu'ils veulent trouver dans les produits alors moi j'ai appelé ça la technique du documentaliste alors vous allez voir que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps vous avez par exemple un auteur américain comme rayan l'évêque qui parle depuis des années de cette stratégie en particulier dans son bouquin ask ask qui veut dire demander il a même créé la ask méthode la méthode qui consiste à demander donc aujourd'hui dans cette vidéo on va observer cette stratégie que moi j'appelle la stratégie du documentaliste ou en réalité vous allez vous positionner comme la personne qui va chercher les infos que les gens demandent vous allez vous rendre compte qu'il existe un nombre impressionnant davantage à cette stratégie donc comme je vous l'ai dit j'ai remarqué ces derniers temps que anton bm envoie de temps en temps un email à sa liste dans laquelle il annonce qu'il travaille sur un sujet particulier qui crée une formation sur un sujet particulier et il demande aux gens voilà qu'est ce que vous auriez envie de savoir là dessus je prends un exemple je crois qu'en ce moment il réfléchit à une formation sur la productivité donc il est en train de compiler des astuces des méthodes de productivité ok c'est très bien et donc il a envoyé un email à sa liste en disant mais voilà quels sont les problèmes auxquels vous faites face en matière de productivité de quoi est-ce que vous voulez qu'on parle répondez à cet email parce que je vais travailler sur ma formation et je vais pouvoir résoudre vos problèmes alors on voit bien que c'est une stratégie qui est extrêmement intéressante parce qu'en réalité ça permet aux blogueurs en question d'obtenir deux informations ça lui permet d'avoir des informations sur les besoins de son audience mais ça lui permet également d'avoir des idées sur les objections de son audience on va en parler mais avant ça je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste le bouquin de ryan l'évêque qui est le grand spécialiste de demander à son audience en réalité ryan l'évêque qui part d'un postulat qui est simple c'est que si vous voulez faire des ventes il faut répondre aux problèmes des gens ainsi la stratégie la plus simple pour faire fortune dans n'importe quelle thématique c'est d'identifier un problème que des gens rencontrent créer la solution à ce problème et la proposer aux gens tout simplement pour la vendre et c'est le principe même de l'infoprenariat sur internet nous les infopreneurs nous sommes là pour aider notre audience à résoudre les problèmes grâce à nos formations donc ryan l'évêque explique que finalement les entrepreneurs qui arrivent le mieux ce sont pas forcément ceux qui se basent sur leur instinct pour créer des produits parce qu'on peut toujours avoir le risque de taper à côté de passer des heures et des heures à créer une formation qui finalement n'intéresse personne lui considère que c'est beaucoup plus intelligent de demander aux gens de quoi il souffre pour pouvoir créer exactement ce problème sa stratégie est donc assez simple et vous pouvez tout à fait la décliner de cette façon soit en envoyant un message à votre newsletter sont créant un petit sondage dans google forms par exemple mais ryan l'évêque explique un point qui est fondamental c'est qu'il faut pas demander vraiment de quoi les gens ont besoin il faut leur demander quels sont leurs problèmes il s'explique il se base sur une citation fameuse d'henry ford pour illustrer ce point henry ford disait au début de l'automobile si j'avais demandé aux gens de quoi il avait besoin il m'aurait tous dit j'ai besoin d'un cheval plus rapide personne ne lui aurait dit j'ai besoin d'un véhicule automoteur en métal dans lequel on met de l'essence et qui roule à 50 km heure donc vous voyez quand vous demandez aux gens de quoi ils ont besoin ils vont s'appuyer sur leur propre présupposé et vous risquez de passer à côté du principal alors que si vous demandez aux gens quels sont les problèmes qu'ils rencontrent pour reprendre l'exemple d'henry ford ils auraient dit bah moi j'ai un problème c'est que mon cheval est tombé malade moi j'ai un problème c'est que je dois tirer plusieurs tonnes donc je suis obligé d'avoir six chevaux mais c'est pas encore suffisant j'ai besoin de quelque chose de plus puissant et donc on voit bien là que on a des pistes pour créer un véhicule à essence une voiture donc rien l'évêque dit simplement demander aux gens quels sont leurs problèmes et à vous de créer les solutions et dans son bouquin il recommande ensuite d'organiser l'information par silo par catégorie en effet si vous avez une liste de plusieurs milliers de personnes vous pouvez vraiment recevoir beaucoup de réponses si le lien avec votre audience est fort donc l'idée ensuite c'est de regrouper les réponses par type de catégorie en essayant de trouver des points communs entre les différentes réponses de manière à ne pas avoir cinquante mille pistes mais juste trois ou quatre grands problèmes généraux qui reviennent à chaque fois et une fois que vous avez les problèmes qui sont listés à vous bien sûr d'imaginer la solution donc qu'est ce que vous pouvez faire des informations que vous avez récolté et bien dans un premier temps vous pouvez tout à fait créer le produit que les gens attendent en vous basant sur leurs problèmes donc il va y avoir une adéquation entre les résultats de votre produit et les besoins des gens ça c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on retrouve dans votre page de vente donc si vous utilisez cette stratégie il faut absolument que il ya un paragraphe dans votre page de vente qui explicite les résultats que l'on obtient et chaque résultat doit correspondre à un des trois grands problèmes que vous avez identifié lorsque vous avez interrogé votre liste par exemple si vous avez un blog sur le marathon et que les gens en problème vous disent je m'effondre toujours mentalement dans le dernier kilomètre ça peut être très intéressant dans votre page de vente d'insister sur les résultats qui sont que votre formation permet de s'armer mentalement de se dépasser et que certes vous ne battrez pas le record du monde du marathon mais au moins vous finirez et là bien sûr vous répondez à un besoin qui est partagé par beaucoup de gens de votre liste et vous faites plus de ventes mais il ya également un deuxième type d'information qui est très très intéressant et ce sont les objections les gens vont vous envoyer des réponses du type parce que ah oui j'aimerais bien progresser au marathon mais je peux pas parce que j'ai pas le temps de m'entraîner ce genre de réponse est extrêmement intéressant et vous devriez vraiment y faire attention parce qu'elles vous permettent de lister les objections à l'achat c'est à dire toutes les raisons qui font que les gens aimeraient bien acheter votre produit mais ne vont pas le faire parce que justement cette raison on les en empêche du genre j'adorerais m'entraîner pour le marathon j'adorerais finir un marathon mais je suis désolé je travaille 60 heures par semaine j'ai pas le temps lorsque vous allez identifier ce genre d'objection vous allez tout simplement créer une faq dans votre page de vente faq foire aux questions ou en anglais frequently asked question vous permet d'identifier les objections de les nommer et de les lever immédiatement ainsi vous allez créer une section questions fréquentes je n'ai pas le temps de m'entraîner est-ce un problème et là vous allez répondre et bien ma méthodologie a été faite spécialement pour que en 30 minutes par jour vous puissiez obtenir des résultats intéressants donc on voit bien là la puissance de cette méthodologie qui non seulement vous donne des idées de formation vous permet d'avoir des formations qui colle précisément aux besoins de l'audience mais qui vous permettent en plus de lever les objections à l'achat c'est donc pour cette raison que bravo à antoine bm d'appliquer cette stratégie que j'aime bien appeler la stratégie du documentaliste un documentaliste qu'est ce que c'est c'est un métier qui a tendance à être remplacé par google par les moteurs de recherche mais c'était quelqu'un par exemple avant qu'ils travaillaient dans les sièges des rédactions dans les journaux et puis quand un journaliste enquêtait sur un homme politique il allait voir le documentaliste et lui disait est ce que tu peux me retrouver les dix ans des dernières interviews de tel homme politique et le documentaliste qui descendait au sous sol dans les réserves et il épluchait l'ensemble des bases de données et il revenait avec une pile de documents il disait voilà voilà ce que tu cherches donc le documentaliste c'était un peu le google de l'époque et lorsque vous utilisez cette stratégie vous êtes un peu le documentaliste c'est à dire que les gens vont venir vous solliciter avec des questions et vous allez faire les recherches pour eux alors c'est aussi un petit peu la limite de cette méthode c'est que finalement vous allez proposer des produits et des réponses sur des choses que vous n'avez pas forcément testé mais plutôt sur des choses que vous avez recherché parce qu'entre le moment où vous allez sonder votre liste et le moment où vous allez publier votre formation vous n'aurez peut-être pas suffisamment de temps de recul pour réellement tester la stratégie donc il peut y avoir une approche qui peut être un peu trop théorique mais je pense malgré tout que c'est une bonne stratégie à laquelle vous devriez donner sa chance donc à vous c'est très simple si vous voulez le faire le plus simple c'est que demain vous envoyez un email à votre liste en leur demandant tout simplement quels sont les problèmes qu'ils rencontrent sur tel ou tel sujet et vous verrez que ça vous permettra d'avoir beaucoup d'informations et de viser beaucoup plus juste et d'obtenir des formations et des pages de vente qui sont terriblement plus efficace j'espère que cette petite vidéo marketing vous aura plu si vous vous intéressez au bouquin de ryan évêque le lien est dans la description et bien sûr si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter trafic mania à télécharger également votre guide sur les titres je vous offre 124 modèles de titres à recopier pour n'importe quelle thématique que vous soyez blogueur ou youtube heures vous recevrez également une formation sur le trafic offerte abonnez-vous à cette chaîne et à très bientôt merci salut